... Mélanésia 2000, un festival aujourd'hui mythique en Nouvelle-Calédonie, il n'est étranger pour personne. Il s'est déroulé du 3 au 7 septembre 1975 sur le site de Plage Mille. Jean-Marie Chibaou, qui n'était pas encore engagée en politique à ce moment-là, en est l'instigateur. Tout le monde s'accorde à dire que ce festival est un véritable repère historique dans l'identité culturelle kanak. Mais à l'époque, lorsque le projet était encore dans l'œuf, les réactions étaient loin d'être toutes unanimes. A l'approche du 50e anniversaire du festival, Histoire d'Histoire vous propose un retour sur cet événement, le contexte dans lequel il a été pensé, son organisation, son déroulement et l'héritage qu'il laisse derrière lui. Ici, ça devait être, pas souvenir, mais peut-être l'ifou sur le bas de la colline. C'était encore la forêt sèche, bien occupée, par des arbres comme ceux-là. Moins de mimosa, moins de gaillac, mais l'accès à la ville se faisait par ici. A mon avis, le public, parce qu'il est composé d'un public un peu conquis, si on peut dire. Parce qu'il y a des métros qui venaient d'arriver et qui veulent découvrir. Et puis il y a des Kanak qui a vu Vive Nouméa, et là aussi, ils viennent là et font la fête. Le fait de célébrer la vie, c'est toujours magique. Les gens ont commencé à relever la tête, qu'ils se sont rendus compte que j'existe. Je vois le soleil, je vois mon frère Harki à côté. Et autrefois, ce n'était pas perceptible, parce que l'identité Kanak, c'est seulement à la tribu. Là, ça s'est fait juste derrière. Franchement, ça a été... Moi, je sais que ça va compter, et ça compte toujours. Vraiment dans les jours de ma vie qui ont été vraiment quelque chose de phénoménal. Ce qu'il fallait, c'était redonner du sens à cette culture. Et une culture, elle ne se mesure pas seulement à sa mémoire, à sa capacité de conservation. Elle est aussi dans sa capacité, justement, de reformulation, de recréation. Culturellement, l'idée, c'est aussi de dire, finalement, on se ressemble à force de vivre ensemble. On a développé une océanité, on a développé des représentations communes, on a développé des pratiques communes. La colonisation avait quand même détricoté beaucoup de choses. Et le monde Kanak apparaissait non seulement comme relativement assoupi, mais aussi, je dirais, fracturé, fragmenté. Le Kanak, il est complètement absent, voire un peu écarté, exclu, jusque dans les années 60. Malgré ça, le Kanak vivait quand même ses réalités, sa culture ou ses coutumes. Ce qui reste aux gens, quand ils sont dans les réserves, qu'il y a une expansion de la société, qu'ils les marginalisent démographiquement, sociaux. Ce qui leur reste, c'est ce trésor qu'est leur culture. Et donc, tout d'un coup, dire on va aller dévoiler cette culture et on va l'étaler au grand jour, peut apparaître à certains comme une sorte de profanation. C'est une sorte de transgression de l'intime, quand même. Un Européen ne pourra jamais comprendre exactement ce que c'est que la coutume. La coutume reste quelque chose de typiquement Kanak, quelque chose que les Kanaks seuls peuvent comprendre. Au début, il n'y avait pas une adhésion facile, parce qu'il y avait quand même le contexte de l'époque. Jean-Marie de Chibao, pour convaincre, y compris ceux qui ont participé à Mélanésia 2000, il a dû franchir toute une série de portes, de barrières que les gens mettaient, parce qu'il y avait cette crainte, effectivement, de se voir dépouillé de ce qui restait de la société. Malgré la contestation des groupes politiques, la pensée de Chibao, c'est une manière de sortir l'expression de la coutume Kanak, sortir de la tribu, on peut dire de sortir du ghetto tribal et de l'emmener dans la ville blanche. L'enjeu, il est véritablement là, faire que les peuples se rencontrent. Mon père, avec tous ses vieux, les grandes chefferies, Gaïcha, les chefferies de Kanala, les chefferies de Yengen, se sont levés pour clamer ici à Nouméa qu'on a encore des choses à dire, on a encore des choses à partager, pour peu qu'on veuille bien accepter d'écouter celui qui est à côté. Je me rappelle des vieux qui disent, il faut aller. On nous demande, il faut qu'on aille. Et un festival, c'est tous les arts qui s'expriment. Le fait d'avoir nommé Mélanésa 2000 sous un format de festival est intéressant, parce qu'on a à côté de Jean-Marie Chibao, Philippe Missotte, qui est un spécialiste de l'animation socioculturelle, et qui rencontre Jean-Marie Chibao à cet endroit-là sur le développement, la promotion, la diffusion, le partage, finalement, des identités culturelles et artistiques, et en même temps, plus largement, de la dignité humaine. Utiliser un concept occidental européen, le mot festival, c'est une façon, finalement, de remailler deux éléments, l'un d'un élément culturel occidental, donc français, et l'autre océanien, donc kanak. Et ça, c'est important, parce que finalement, c'est une hybridation à cet endroit-là. C'est un message d'espoir, que les vieux, ils se sont dit, oui, il ne faut pas qu'on crève, quoi. Il ne faut pas qu'on crève. Jean-Marie Chibao va s'appuyer sur le service dans lequel il se trouve, le service de la SESPOR, pour faire deux choses. D'une part, je dirais, faire des tournées en brousse, prendre des contacts, nouer, j'allais dire, des espèces d'alliances locales, pour aller mobiliser les gens sur place. On m'a choisi pour essayer de convaincre le plus de gens de marée possible. Jean-Marie Chibao expliquait le sens du festival. C'est la grande rencontre des kanaks, et c'est vrai. Ne serait-ce qu'une grande rencontre des tribus kanaks, de Tchéneïté, de Eniwama, Amare, de Ponériouin, de Lifouzouféa. Il n'est pas qu'ils se rencontrent. C'est quand une grande première. Et c'est pour ça qu'on allait expliquer. On disait aussi comment ça va se passer. Dans un premier temps, il va y avoir des mini-festivals régionaux. Voilà. Et ensuite, on se rassemble ensemble à Nouméa en septembre. Et d'autre part, utiliser les ressources de la structure administrative dans laquelle il était pour mobiliser un certain nombre d'interlocuteurs extérieurs, notamment dans le mouvement du scoutisme. Et là, il y a le rôle très important joué par Philippe Missotte, qui a lui aussi, par l'intermédiaire de son réseau, mobilisé toute une sécherie de gens comme Doblart, etc. Il a été le porte-parole. Il faut quand même bien se rendre compte qu'organiser un événement comme ça, c'est très compliqué à relancer, à mettre en place, dans un contexte qui n'est pas favorable. Juste pour rappel, la double page du quotidien de l'époque, quand il y a eu Mélanisa 2000, il n'y a pas eu de reportage. C'était un simple portfolio d'images. Et je trouve que c'est assez symbolique de ce qui s'est passé parce que finalement, il y a eu un engouement énorme ici avec un influx de personnes qui voulaient rencontrer le peuple kanak. Et il y a eu, à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, un silence assourdissant. Et à ce moment-là, on voit bien qu'il y a eu une non-rencontre, en tout cas pour le reste du monde calédonien. Ce mouvement a été créé en 1971 par Mme Scholastique Tonia Pidgeot, épouse Pidgeot. Ce mouvement a regroupé au départ les femmes de la tribu de Saint-Louis, Conception, Païta aussi, et puis soutenu aussi par les femmes de Yaté. Nos tribus étaient ravagées par l'alcool. Du coup, qui dit excès de consommation d'alcool, excès de violence, qui menaçait la cohésion de la famille, la cohésion des clans à l'intérieur des tribus et auprès des chefferies aussi. Et puis, nous, la nouvelle génération, on est héritière de tout ce travail et surtout le réveil de ces femmes. Jean-Marc Chibault, qui avait une formation d'anthropologue, et un anthropologue, c'est toujours un peu un sociologue, a toujours compris que les femmes étaient l'élément mobile dans la société canadienne. Les femmes sont celles qui passent d'un lieu à un autre. Les lieux sont le lien à la terre, c'est les hommes. Les hommes sont des poteaux plantés dans la terre et ils gardent la terre. Les femmes, elles, elles circulent entre les poteaux et c'est elles qui font les liens. Tout s'est construit à partir des relations coutumières. Pour faire aboutir un tel projet, c'est appuyé sur un réseau coutumier. Et le réseau coutumier, qui c'est qu'il porte ? C'est peut-être les hommes qui en parlent, mais les femmes, ce sont elles, c'est elles le réseau coutumier. Et donc Jean-Marie de Chibao a très vite perçu l'importance du rôle des femmes et il les a utilisées comme un levier pour faire bouger les hommes. Je me rappelle qu'on allait à la conception pour discuter avec Mme Scola-Pidiot. Je crois que les parts des femmes dans la réussite des festivals, elle est absolument colossale. et elles sont porteuses du projet. C'est la synergie finalement de toutes ces personnes, finalement l'engagement de ces personnes qui va faire qu'on va arriver à ce point de convergence, à savoir l'organisation de Mélanésia 2000. Donc ça c'est important parce que ce n'est pas un leader qui a fait naître l'idée du changement, c'est finalement le changement qui a amené à créer un panier de la parole et c'est ce changement qui a amené aussi à tresser finalement les différentes paroles pour l'organisation de Mélanésia 2000. Au début, il n'y avait pas d'endroit. C'était clair et net. Il n'y avait pas de lieu pour accueillir cet espace qui est Mélanésia 2000. Et je trouve que c'est intéressant que ça soit venu ici à Plage 1000 parce qu'en fait, Plage 1000, ce site qui est un site d'éducation populaire, parce que c'était un site communal qui était prêté à la Fédération des œuvres laïques, à l'IFOL, justement pour faire de l'éducation populaire. Et Philippe Missotte va jouer un grand rôle avec Jean-Marie Chibaou puisqu'ils ont des accointances, des liens très forts avec l'IFOL de l'époque pour pouvoir justement entrer sur ce terrain. Quoi de mieux que de rentrer sur le terrain où on fait de l'éducation aux enfants, de l'éducation à l'autre, à l'altérité, à la culture de l'autre, à la rencontre, au dialogue ? Chaque case était représentée avec son point soleil. C'était vraiment... C'était quelque chose de... Disons que c'était parlant. Ça a été vraiment les liens. Et donc, c'est ce qui m'a fait faire des photos un petit peu partout pour essayer de voir aussi la différence des cases suivant les endroits. Moi, je me suis baladée partout, coup par coup. Elles n'étaient même quelques fois même pas finies. Là, celle-ci, on voit très bien. Donc, il n'y a même pas non plus les panneaux. Là, je ne pourrais même pas... Je ne me rappelle plus ce que c'était comme point soleil puisque, bon, on voit, elles ne sont pas encore tout à fait terminées. Mais voilà, là, c'était pour marée. Là, c'était terminé aussi. Donc, elles étaient chacune sur un emplacement bien défini, sur une hauteur de colline. Donc, c'était un visuel qui était assez sympa, même pour le public. Là, on voit très bien ici que la situation, comment ça avait été bien réfléchie pour les mettre en valeur, quoi. Parce que, bon, le site était quand même assez vallonné. Donc, toutes les cases étaient en général en hauteur. Donc, on les voyait très, très bien. Tout était bien, vraiment, bien représenté. Et on se baladait partout. Et donc, voilà, tous ces points soleil, là, c'est celui d'Ouvéa. C'était vraiment un lien entre tout le monde. Mais franchement, c'était la vie d'un village, quoi. On était replongés dans la tribu, carrément. une petite tribu, là, qui s'est mise, là, à Plage-Mille. Du coup, donc, pour les costumes, ils avaient appris à faire les jupes, là. Et c'était en quoi ? En fibre, là, en machin de l'ouest. Et puis, nous, on a coupé à la conception, là, au pont, là, au pont de l'église. C'est là qu'on a trempé nos alouest dans l'eau, puis on a tapé sur le ciment, là, tu vois. Pour avoir le film, pour tresser. On trempe, et puis ça fait que ça pourrit, un peu. Oui, ça pourrit. Nous autres, c'est là où on gâte, là. Je ne sais pas, les dents, ils tapaient où, les trucs. Nous, on a fait la cuisine. Il y avait une des grandes shampoines qui était là. Ah oui ! Il y avait des crames, tout ça, qu'ils envoyaient du nord, des produits de la terre. Voilà ! Du poisson, là. On avait des coquillages, on avait des tortures, et on avait des vaches marines. Et ça, j'en ai goûté. Mais c'est pour dire qu'on avait tout ça. On est entré sur le site. Je suis tombé dans l'ère centrale. C'est l'ère Djoubia Caponier où on accueille les gens. Et donc, c'est mon ère. Tous les cousins, toute la famille était. C'est ce hasard-là qui m'a fait entrer d'office dans la participation de ce festival. Et j'ai fini où ? Également dans le jeu scénique parce que la délégation de Mounil a participé à ce jeu scénique. Je me suis vite mis dans l'ambiance. La danse traditionnelle, c'est notre expression dans notre vie de tous les jours en tribu. et on est naturellement amené à faire ça. Pour le jeu scénique, parce que j'y participais aussi, le monde était dans les gradins. On déroulait ce qu'on avait appris, ce qu'on avait répété, mais je faisais abstraction de ce qu'il y avait là-haut. Mais c'est vrai qu'il y avait des dizaines de gradins et le monde, je n'ose pas imaginer combien il y avait de spectateurs. Il y a des délégations qui étaient déjà là trois, quatre semaines, voire plus auparavant pour construire leur classe, en fait. C'est une vie qui prenait là-bas, qui avait débuté sur le site. Alors ça, c'est la fameuse pirogue double qu'on va cacar en Cunier, en langue du Sud. On ne la construit même plus, cette pirogue. C'est la fameuse pirogue double. C'est un ancien de gros. Il avait fait construire ça et on l'avait acheminé, les gens, les vieux de l'époque, on l'avait acheminé jusqu'à Plage 1000, ici, là. La pirogue a quitté l'île de pain. Ils ont décidé d'accoucher la pirogue à Saint-Luc et on a fait le premier mini-festival. et ils l'ont transporté à Dodôme en dansant, en chantant jusqu'au centre où était posée l'ère coutumière d'Jubia Capone, le lieu de coutume. Ils l'ont posée là. J'étais choisi pour jouer kanaké. C'est Maïko Chibaou qui m'a dit c'est toi qui vas jouer le rôle de kanaké. Et puis j'ai rigolé et puis voilà. Il fallait que kanaké soit présent. Il s'affirme parce que voilà, il y a les Européens et d'ailleurs ils sont c'est des marionnettes. Moi, on était trois en dessous le gros bonhomme. C'était qui le bonhomme ? Je ne sais pas si c'était le gouverneur ou qui. On avait chacun un bâton. Il y a la tête et puis les mains. les répétitions c'était toujours le soir. Oui, c'était toujours le soir. Mais kanaké veut protéger et protéger surtout la femme ou les femmes de la tribu par rapport aux Européens par rapport aux missionnaires. Parce qu'à un moment donné je me rappelle de ce geste d'avoir déchiré la roue de kanaké et de jeter par terre pour refuser qu'elle soit habillée par les autres. Non mais pour les femmes qui dansaient avec leur sein à l'air Oui, oui. Parce que c'était bien la première fois qu'on s'engageait dans les gens. Ah oui. C'est la première fois. Moi, ma mère elle a fait partie des mamans qui ont défilé qui ont défilé ces nuits et puis mais ils ont dit mais c'est nous. C'est nous ça. C'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est je pense ce qui a été un sujet de fierté. Il n'y avait plus de honte. Il n'y avait plus de la question de se réapproprier finalement ce qui m'appartient. J'ai été préparé pour rentrer en scène comme ça. Eh bien ce qui me gêlait un petit peu c'est mon parce que on ne peut pas être complètement nu. Il faut mettre un genre de cible qui ressemble un peu à un pagagnon. Et donc c'est ça qui me gênait. C'est ce qui me gênait. Mais après j'ai tout de suite oublié. L'objectif lorsqu'on affirme son identité c'est de ce soit de de vouloir comment dire de vouloir absolument se mettre à nu au sens propre comme au sens figuré. le spectacle moi j'ai été franchement surprise du travail qui a été fait parce que la recherche qui a été fait sur ce montage c'était toute une pièce qui est racontée dans l'historique et tout le monde a joué là-dedans que ce soit côté du bain côté de les grands moments du pays et c'était vraiment formidable ça a été joué très naturellement un moment moi je me suis pincée parce qu'on se serait retrouvés dans l'époque en fin de compte c'était vraiment super et pourtant avec des gens qui n'avaient pas du tout personne n'avait l'habitude de faire du théâtre ou des trucs comme ça ça prenait vie vraiment le soir parce que franchement avec tout ce qu'il y avait l'éclairage et tout là-bas en bas et tout ça donc c'était c'était un spectacle en fin de compte tu ne réalisais même plus que tu étais dans Nouméa que tu étais ailleurs le final de Mélanésia 2000 c'était sensationnel sensationnel il y a une ambiance de feu de Dieu et tout le monde s'est retrouvé et franchement ça c'est un truc que je ne l'oublierai jamais la danse finale c'est tous les tous les spectateurs qui descendaient des gradins et qui dansaient le buenando autour du poteau il y avait effectivement cette grande grande communion on ne pourra pas oublier moi quand je reste là-bas en bas à plage 1000 je retrouve je retrouve les liens je retrouve la vue de ce que c'était ça revient tout de suite je me souviens que deux semaines après ou trois semaines après que c'était fini que tout était le souvenir a commencé je revenais par les sentiers pour revoir l'endroit où ça s'est passé je m'asseyais sous Saint-Gaïa et je regardais on a fait ça il y avait les autres qui ont fait ça il y avait telle danse de ceci côté souvenirs c'était marrant le faret central était là où il y a ces personnes avec le véhicule de golf mais ça devait être au niveau qu'il y a au fond là-haut c'était pas trop clair ici au niveau des boursaillages donc nous on devait passer par là sur un chemin en terre donc je vous disais c'était assez pénible d'aller de là-bas jusque là-haut pour répéter et revenir manger et retourner etc finalement l'envie de découvrir de façon très innocente très ingénue et en même temps très consciente qu'il faut faire un pas vers l'autre et ce pas c'est le pas du colonisé vers le colonisateur et ça c'est très important c'est pas un pas de martyr c'est pas un pas d'esclave c'est un pas finalement d'un peuple digne qui va rencontrer un autre peuple digne et qui va chercher un dialogue d'égal à égal cette rencontre qui devait avoir lieu finalement avec le reste de Nouméa le reste de la Nouvelle-Calédonie et s'est opérée timidement et il n'y a pas eu de suite comme si on ne voulait pas passer le seuil de la porte dire ben oui j'accepte de rentrer j'accepte finalement de laisser une part de moi pour pouvoir recevoir une part de toi et ça c'est très important parce que finalement le centre culturel Chibaou où on est aujourd'hui essaye de transmettre cette philosophie-là ce festival il m'a permis de me dire que ceci qu'anaque ma culture c'est ça j'ai pu répondre me resituer dans ce que j'étais et répondre aux questions de l'autre qui demandent plus d'informations qui s'intéressent plus à ma culture voilà où je m'en suis rendu ce qu'on peut dire de Mélanésia 2000 c'est qu'au moins on a soulevé soulevé des questions on a posé des problèmes de valeur des problèmes de fond de la société calédonienne tu connais le pays mais bon en profondeur comme on l'a découvert avec Mélanésia 2000 avec les gens et tout non c'était pas et franchement moi j'ai été je te dis j'ai passé des jours formidables on est héritier de tout ce combat là et on se doit de le porter puis de l'emmener encore beaucoup plus loin parce que donc bien sûr que des chemins ont été parcourus mais c'est pas encore suffisant je pense qu'après Mélanésia 2000 on a affaire à une transformation radicale de la société c'est à dire que la nouvelle Calédonie ne sera jamais plus comme avant on peut pas espérer l'avenir si on partage pas le présent donc c'est ce qui a été formulé en proposition chorégraphique artistique plastique dans Mélanésia 2000 et puis c'est la condition de je pense que c'est la condition de survie de nos de toutes les les traditions de tous les peuples si on ne se fronte pas à l'altérité on ne crée plus on est un peuple ensurcé cet héritage là c'est pas simplement l'héritage de Mélanésia 2000 c'est l'héritage de notre de notre culture de notre coutume c'est l'héritage de Mélanésia 2000